Frémont, bonjour Antoine de Cônes. Bonjour Charline, que se passe-t-il dans Parjupiter ? Nous recevons Jean-Pierre Daroussin pour la pièce art de Yasmina Reza. Il jouait avec Charles Berling et au moment où on va inaugurer bientôt les tulipes de Jeff Koons, je peux vous dire. On va rigoler. Je viens d'entendre des pop, ça veut dire qu'il est 17h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. Deux professions sont en colère depuis plusieurs semaines en France. Aujourd'hui, l'une d'elles était dans la rue à Paris. Les policiers, plusieurs milliers, ont défilé pour la défense de leur régime de retraite. Ils ont dénoncé leurs conditions de travail, leur mal-être dans des locaux vétustes avec du matériel qui manque. Mobilisation donc inédite, une première depuis 20 ans. L'autre profession, c'est celle qui opère dans les services d'urgence. Cela fait plusieurs semaines qu'elle crie son désespoir. Aujourd'hui, une centaine de personnalités, chanteurs, comédiens, économistes, sont donc venus à leur soutien en interpellant directement Emmanuel Macron. Sans mauvais jeu de mots, il y a urgence. Illustration à l'hôpital de Mulhouse en Alsace, où il ne reste plus que 7 médecins sur un effectif de 34 à cause de démission en cascade cet été. Et ce sont les internes qui ont pris le relais. Pas simple, comme l'explique ce responsable de syndicat à Patrick Janton de France Bleu Alsace. C'est les internes qui trinquent. Nous, on est internes. Actuellement, c'est des internes de second semestre pour la grande majorité d'entre eux qui sont aux urgences. Les internes, du coup, ils se retrouvent à faire face à prendre des décisions qui sont hyper graves. Est-ce que je réanime ou pas un malade ? Ça, c'est une vraie question. C'est une question qu'on se pose tous les jours. Parce qu'un malade qui est en fin de vie, qui est sur une pathologie très lourde, on peut décider en accord avec la famille et le malade qu'on m'arrête. Sauf que quand c'est de l'extrême urgence vitale, il faut prendre la décision tout de suite. Et ça, ce n'est pas une décision d'étudiant. C'est une décision de praticien hospitalier. C'est une décision de senior. En plus, légalement, c'est le cas. Ensuite, si c'est une urgence vitale, est-ce que je sais la gérer ? Les clients, ils se réjouent là avec son deuxième semestre, ne peuvent pas toujours gérer toutes les urgences vitales. Et ça, ce n'est pas possible. Ils se retrouvent à prendre des décisions qui passent très largement leurs compétences. Dans un contexte de travail totalement dégradé, ça crée chez eux un stress majeur. En mécan interne, ils ne dorment plus la nuit, ils font des cauchemars, ils pleurent en arrivant au travail. Pour tous, en fait, les médecins traitants qui les ont orientés sur un arrêt de travail, ont dit qu'ils voulaient absolument qu'eux prennent 7 jours. Et c'est un minimum 7 jours. Je n'ai rien qui a arrêté pour un mois là. L'Assemblée nationale a ouvert aujourd'hui une mission d'information parlementaire sur l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen. Les parlementaires veulent faire la lumière sur le sinistre, mais il s'agit là d'une mission et non d'une commission d'enquête qui aurait eu des pouvoirs d'investigation plus étendus. Par ailleurs, une centaine de maires et d'élus de Rouen et de Seine-Maritime ont interpellé aujourd'hui Edouard Philippe dans une lettre. Ils demandent au Premier ministre d'engager le gouvernement et l'État pour répondre aux peurs, aux questions, mais aussi aux angoisses suite à cet incendie. Le gouvernement a pour l'instant annoncé la mise en place d'un numéro vert, le 0800 009 785, pour répondre aux questions des habitants inquiets. A l'étranger en Inde, c'était une journée particulière aujourd'hui. On célébrait les 150 ans de la naissance de Gandhi. Gandhi reste pour beaucoup là-bas l'icône, celui qui s'opposait à la violence, celui qui a contribué à faire partir les Britanniques, mais il a aussi ses critiques. A New Delhi, le reportage de Sébastien Farsi. Quelques empreintes de sandales sont dessinées sur le sol pavé. Elles représentent les derniers pas du Mahatma Gandhi, car c'est ici, entre une véranda et une esplanade, que l'icône de l'indépendance de l'Inde a été assassinée. Cette maison du centre de New Delhi a depuis été transformée en mémorial de Gandhi. Iman Shuvushan termine sa visite avec un air solennel. La République de l'Inde existe grâce à cet homme, avec un simple bâton dans la main. Il a fait énormément pour ce pays. Il nous enseigne que sans utiliser d'armes, nous pouvons gagner le cœur des gens. Après 150 ans ou même 1500 ans, ces valeurs vont perdurer. Sur la pelouse où Gandhi menait ses prières occuméniques, une centaine d'écoliers répètent des chansons traditionnelles qu'ils entonneront lors des célébrations de ce 2 octobre. Mais pour ces enfants, quelles sont vraiment les valeurs du Mahatma ? Ayan a 11 ans. Gandhi a refusé toute violence. Il dit que nous ne devrions jamais nous battre. Et tu penses qu'aujourd'hui, les politiciens y respectent ces règles ? Non, je ne pense pas. Donc ils devraient peut-être s'inspirer plus de Gandhi, alors ? Oui, c'est mon avis. Certains membres du parti nationaliste hindou au pouvoir considèrent aujourd'hui que Gandhi était un traître car il aurait été trop complaisant avec les musulmans. Ces politiciens font donc l'éloge de son assassin. A New Delhi, Sébastien Parsi, RFI pour France Inter. Bruno Le Maire appelle aujourd'hui à régler le litige qui oppose Boeing à Airbus. Le ministre de l'économie et des finances vote un accord à l'amiable. Cela fait écho à la décision aujourd'hui de l'OMC d'autoriser les Etats-Unis à taxer 7,5 milliards de dollars d'importation européenne dans le cadre de leur litige sur les subventions dans le secteur aéronautique. On en reparle tout à l'heure dans le journal de 19h. Direction à présent Doha au Qatar pour les championnats du monde d'athlétisme. Bonsoir Vincent Pellegrini. Bonsoir Laetitia. Soyons clairs Vincent, les Américains gagnent tout. La France, elle n'a toujours rien gagné. Donc ce soir, les espoirs reposent sur Kevin Mayer. Il a commencé son décathlon, le 100 mètres plutôt réussi. Et là, on vient à peine de finir la longueur, c'est ça ? Il vient tout juste de sauter pour la troisième fois dans ce concours qui, on le rappelle, lui avait été fatal il y a un an à Berlin lors des championnats d'Europe. Il a assuré un premier saut à 7,43 m. On l'a senti soulagé. On l'a vu sur son regard, Kevin Mayer. Et à son troisième essai, il a réussi 7,56 m. C'est sa meilleure performance de l'année. Et dans le 100 mètres, vous le disiez, il a couru tout à l'heure en 10 secondes et 50 centièmes, améliorant ainsi de 5 centièmes son record personnel. Donc il semble très bien parti dans ce concours du décathlon. Kevin Mayer, avant la troisième épreuve, le lancé du poids prévu à partir de 17h50. Donc après deux épreuves, Kevin Mayer, bien parti dans ce décathlon des championnats du monde. Lui qui, on le rappelle, est le tenant du titre. Merci Vincent Pellegrini en direct de Doha au Qatar. Un mot du mondial de rugby au Japon. Victoire de la France sur les Etats-Unis, 33 à 9 aujourd'hui. Et correction aussi de la Nouvelle-Zélande face au Canada, 63 à 0 s'il vous plaît. 17h06 sur Inter. Ce soir sur France Inter, du blues et d'autres musiques de vieux, mais qui sonnent jeunes dans Very Good Trip. 21h, Mishka Asayas. Un programme tourné vers l'actualité et la vitalité des musiques blues, soul et folk en 2019. Avec le retour de Sheryl Crow, et oui, la voix exceptionnelle de Brittany Howard et d'autres que vous ne manquerez pas de découvrir. Very Good Trip. Ce soir sur France Inter, à partir de 21h. Dimitri, professeur d'université, roule peu. Voilà pourquoi GMF fait baisser le prix de son assurance auto. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Condition de l'offre et du contrat autopasse sur gmf.fr ou en agence GMF. Vitamines chimiques ou naturelles ? Maintenant, vous pouvez choisir. ArcoVital, concentre des vitamines 100% végétales, avec un pouvoir antioxydant deux fois supérieur aux vitamines chimiques. ArcoVital, vos vitamines 100% naturelles. Profitez d'une offre découverte en pharmacie. Études PAHOT 2019, réalisées sur une formule identique avec des vitamines chimiques. Les vitamines B2 et E contribuent à protéger les cellules du stress oxydatif. Pour votre santé, évitez de grignoter. ArcoPharma. Par Jupiter sur France Inter. Et ouais, c'est parti, les amis. J'ai l'impression que cette semaine, Laetitia Gaillet... Je ne me lance pas, c'est ça ? Ouais, vous n'osez pas, il faut oser. Il y a un je m'en foutisme aussi derrière tout ça, j'ai l'impression, Laetitia Gaillet. Je pense qu'elle est crevée. Je pense que les hommages à Chirac, ça vous a épuisé, en fait. C'est un manque de magnésium ou quelque chose comme ça. On arrête. Allez, Laetitia Gaillet, on attend de vous encore mieux demain. D'accord, c'est parti. Défi. Ce matin, 9h, dans le bureau de Parjupiter. Oh là là, je suis claquée ce matin. Je vais aller me faire un petit café. Quelqu'un en veut ? Moi, 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 moi. Ouais, je veux bien, moi. 9h15, à la machine à café. C'est mercredi, on a du mal à démarrer. Allez, les gars, on reçoit Daroussin. Alors, j'aimerais qu'on soit un peu au taquet, là. Je vous mets un double expresso. Cool, mon grand, calme-toi. Bon, ça va, on n'est pas dans mes meilleurs copains ? Ça, c'est sûr. 10h, à la machine à café. Oh non ! Ça, j'ai renversé. Charlie, attention, j'ai mis ma nouvelle chemise. Oh, bah quoi, il n'y a pas mort d'homme. Bon, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a Jean-Pierre Daroussin. Oui, on sait. Que j'ai adoré la pièce. Il joue dans A. Oui, on sait. Oui, alors si vous pouviez un peu s'activer, ça serait pas mal. Bon, bah d'accord, alors on va retourner bosser. Ouais, mais mon lot, je suis un diesel, moi, c'est ce que je veux dire. 11h, à la machine à café. Qu'est-ce que t'en penses, toi, des hommages à Chirac ? Moi, je trouve qu'on en fait beaucoup trop. Mais qu'est-ce que vous faites encore là, les gars ? On est à l'antenne dans 6h, là, c'est chaud. Cool, Alex, relax. Je vous connais bien, Daroussin, ça va le faire. Ça va le faire. 16h55, 5 minutes avant l'antenne. Putain, on a pris beaucoup trop de retard. Putain, je n'ai pas fini ma chronique. On n'est pas du tout frais, on n'est pas frais. Je vous l'avais dit. Non, mais ça va, toi. Elle ne la ramène pas, elle ne la ramène pas. Calmez-vous, cool. Moi, je vais aller me faire un petit ponche. C'est que Jean-Pierre Daroussin. Bonjour la France Inter et bienvenue dans la start-up de la radio publique dont voici la devise du jour. Tout vient à PowerPoint, à qui c'est entreprendre. Et voici le menu du food truck de la start-up. Un rapport conclu qu'à court terme, la suppression de l'USF a favorisé 5% des plus riches. Et là, c'est le choc. C'est pas vrai. On ne s'y attendait pas du tout. Mais non ! Mais si, mais alors attention, à court terme, à long terme, ça peut encore peut-être changer. Ça veut dire envoyer l'oseille et fissage. Les riches, ça n'attend pas, ça fait des colères. Au bout de deux ans de polémique, les tulipes de Jeff Koons seront installées vendredi aux abords des Champs-Elysées. Non ! Un cadeau des Etats-Unis à la France. Un cadeau de 34 tonnes et 13 mètres de haut. Merci beaucoup, madame. Qu'est-ce que je voulais dire ? Comment ça s'entretient ? Entre l'autorité et le laxisme, il existe une troisième voie. L'autorité positive. Concept anglo-saxon entre souplesse et fermeté. Ce concept est expliqué dans des écoles par un arbitre international de foot, maître dans l'art de la fermeté tout en souplesse. Alors moi, les meneurs et les petits malins, je leur pète la gueule dès le début de l'année. Comme ça, c'est tout de suite réglé. Son brushing de prince de lue allie aussi la souplesse et la fermeté. Oui, c'est Alex Vizorek. Eh bien, je me suis reconnu immédiatement. Bonjour, Charline Valounaquer. Et autour de la table, eh bien, belle équipe. Oui, c'est étonnant aussi, j'ai rappelé. 17h20. Celui qui, pour un homme dont le patronyme veut dire « regarde », a plutôt tendance à mettre des œillères sur sa vision du monde. C'est vous, Pablo Mira. Salut Alex, ravi de vous accompagner pour votre première dans « Par Jupiter ». Ça a bien se passé, mon grand, vous allez voir. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de rendre hommage à un homme qui tape fort sur les Arabes. Alors ça ne laisse le choix qu'entre Éric Zemmour ou bien les 5200 membres de la BAC. J'ai opté pour Zemmour. A tout à l'heure. Très bon choix. 17h30, celui qui va parler pollution, lui qui connaît bien le sujet puisqu'il pollue les oreilles de nos auditeurs de droite régulièrement, c'est Guillaume Meurice. Bonjour à tous. Je me suis intéressé à l'usine Lubrizol de Rouen. Et ça tombe bien parce que ce matin, c'était le grand congrès de la protection et de la gestion de crise. Je suis allé voir des professionnels tout à fait rassurés. En tout cas, je ne suis pas inquiet en tant que citoyen. Oui, mais en même temps, il habite à Strasbourg. Donc ça explique peut-être un peu cela. Et enfin, 17h40, vous entendez son rire, celle qui porte le même nom qu'un cours d'eau toscan. N'est-ce pas un sacré coup du sort, Juliette Chianti ? Ah non, Juliette Arnaud, bonjour. Bonjour Alex. De quoi on va parler ? D'un livre que Charline a choisi pour moi et qui s'intitule Putain. Et je crois qu'il n'y a pas de lien. Et voici celui qui va faire fructifier l'actualité, bien sûr, capitaliser l'actualité, si on peut dire. Je vais vous laisser nous dire qui vous êtes. Vous êtes ? Je m'appelle Jean-Pierre Daroussin. C'est pas vrai. Bien joué, bien joué. Charline Van Lacker. Je suis revenue, c'est pas mal. Alex Vizorek par Jupiter. Bienvenue Jean-Pierre Daroussin. Oui, j'ai appris mon texte. Mais oui ! On s'en fout pour l'instant. On était tout guillorette, savoir qu'on allait passer une heure avec vous et nos auditeurs aussi. Vous jouez dans Art, la fameuse pièce de Yasmina Reza. Vous jouez aux côtés de Charles Berling et Alain Fromager. C'est au Théâtre Antoine, du mercredi au samedi à 21h, les samedis et dimanches à 16h. Vous êtes allé quand vous Alex ? Mercredi dernier, madame Van Lacker. Je veux tout savoir. Ben dites donc ! Oui, alors évidemment, je connaissais la version 1 de 98 avec Arditi, Luchini, Vanek, de Art, qui est un des rares classiques vraiment du théâtre contemporain. C'est-à-dire que si vous tapez les 50 plus connues pièces de théâtre françaises, il n'y en a qu'une dont l'auteur est vivant, c'est Art. Moi j'ai envie de dire, est-ce que c'est une sorte de dîner de con pour un télo ? Est-ce que j'ai bon Jean-Pierre Daroussin ? Je ne connais pas le dîner de con. J'avais préparé une super question punchy pour ouvrir. Vous voyez le principe. Oui, je connais quand même le principe de la pièce de dîner de con. Et donc le con, ce serait moi dans la pièce dans Art. En fait, le con tourne. Parce que j'ai l'impression que, en tant que spectateur... Le con tourne, c'est pas mal, c'est bien vu ça. Parce qu'il est envoyé en orbite souvent. C'est vraiment ça qu'on le reconnaît. Mais quand on est spectateur, à chaque moment, on est un morceau des trois. Et donc on est un morceau le con de l'autre. Et au final, c'est peut-être ça la morale de la pièce. C'est une morale générale. On est toujours le con de quelqu'un d'autre. Les gens se positionnent, arrivent à garder une autorité sur les autres en se pensant moins con. Et c'est comme ça qu'on évolue dans le monde. Ça rassure parfois de se sentir moins con que les autres. Et puis aussi, parfois, on est attiré par des gens que l'on pense moins con, effectivement, que nous. Et après, on les engage comme chroniqueurs. Et puis après, on se rend compte. Mais c'est trop tard. Au cas où les gens ne connaîtraient pas l'idée, c'est des amis de 30 ans qui se disputent autour d'un objet acheté par un des trois qui est un tableau blanc avec trois lignes un petit peu en relief. Blanc cassé. Oui, il est très blanc, comme dirait l'un des personnages. Et évidemment, l'un comprend très bien pourquoi c'est beau, parce qu'il l'a acheté et il a envie de transmettre. Et vous avez dit le con, c'est moi. Est-ce que par évidence, parce que vous ne comprenez pas cette œuvre d'art, ça vous semble logique que le con, ce soit vous ? Non, c'est parce que quand je dis que le con, c'est moi, c'est-à-dire que je suis celui qui est dupe de l'enjeu de la pièce. C'est-à-dire que moi, mon enjeu, il est de me marier. Et ce n'est pas le même du tout que cette conversation qui est une conversation entre deux personnes qui s'aperçoivent que le temps a distendu leur amitié et qu'ils ont été soumis à la domination l'un de l'autre par séquence dans leur vie. et qu'à un moment donné, il y en a un qui est finalement jaloux de l'autre par l'intermédiaire de ce tableau parce qu'il se dit, mais voilà, il va trop loin, il s'éloigne trop de moi, il s'éloigne trop de ma pensée. Il y a quelque chose qui me heurte, qui me choque et il n'arrive pas à vivre avec cette... Voilà, c'est quelqu'un d'assez rigide, d'assez scrupuleux, on veut dire. C'est le rôle de Marc, celui qu'interprète Charles Berling. Et il en veut vraiment à son ami d'avoir tellement changé, de n'être plus le jeune qu'il a été, comment ils se sont connus, comment ils pouvaient partager, comment ils pouvaient rire ensemble de certains concepts qu'il trouvait risibles, de certaines arnaques qu'il trouvait risibles, de la façon dont on pouvait se faire duper dans la vie par des choses comme ça, et avoir une culture commune. Et cette culture commune s'est distendue avec le temps, parce qu'il y en a un qui s'est antiché de modernité, on va dire, d'une certaine façon. C'est un bourgeois gentilhomme. C'est vrai que moi j'avais souvenir de ce tableau, mais j'avais oublié qu'on parlait beaucoup plus d'autres choses que de ce tableau blanc. Je me suis fait la réflexion, la première c'était quand même il y a une vingtaine d'années. J'étais en 94, c'était pas en 98. Ah pardon, je me suis trompé, la tournée j'étais en 98, ça a tellement marché qu'ils ont bien dû jouer 4 ans. MeToo n'était pas encore passé par là. Est-ce que c'est très masculin ? Parce que c'est 3 hommes. Est-ce qu'aujourd'hui on ne pourrait pas le monter avec 3 femmes ? Alors évidemment la question a été posée à Yasmina Reza plein de fois, parce qu'il y a des filles qui vont voir le spectacle, qui connaissent la pièce, il y en a qui connaissent le spectacle, qui aimeraient la jouer, qui aimeraient en tous les cas trouver un équivalent. Yasmina Reza s'y refuse, parce qu'elle n'a pas du tout... Pour elle c'est vraiment une histoire d'hommes, parce que c'est vraiment une histoire de domination masculine. C'est une histoire de jeu de domination. Et ce type de jeu, il existe principalement chez les hommes. Évidemment, les ressorts ne seraient pas du tout les mêmes. Bien sûr qu'on peut faire ça, ça existe aussi certainement. Je n'ai pas en tête une pièce qui serait un équivalent féminin. Mais en tous les cas, le ressort serait... L'étincelle, le départ serait très différent. Arrête de pleurer Pénélope, ça serait un petit peu l'équivalent. Je crois que c'était avec une certaine Juliette Arnaud. Oui, Juliette Arnaud. La personne qui est à côté au fait. Jean-Pierre Daroussin joue dans Art, dans une mise en scène de Patrice Kerbra, avec Charles Berling et Alain Fromager. C'est au théâtre Antoine. C'est à Paris, donc évidemment. Est-ce qu'on pourra voir cette pièce ? On revient de tourner. D'abord parce qu'on l'a déjà joué à Paris l'année dernière. On a commencé ce spectacle en janvier 2018. Et en janvier 2019, on était en province jusqu'au mois d'avril. On a fait une assez longue tournée avec ce spectacle. On a joué dans toute la France. Donc dernière chance pour les gens. Il faut venir après. Après il y a un téléchargement illégal. C'est une autre démarche. Exactement. Il faudrait qu'il y ait une cartation déjà. Jean-Pierre Daroussin est avec nous jusqu'à 18h. On va parler de l'inauguration des tulipes de Jeff Koons sur les Champs-Elysées, ce qui nous ramènera bien sûr à la pièce. Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Combien tu l'as achetée ? Vous êtes sur France Inter. Oui, c'est vrai. N'oubliez pas, c'est France Inter. Bah oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « The Raconteurs » « Help Me Strangers » sur France Inter. Vous écoutez par Jupiter et c'est Jean-Pierre Daroussin qui vous tient compagnie jusqu'à 18h, qui joue dans « Art », la fameuse pièce de Yasmina Reza en ce moment au Théâtre Antoine avec Charles Berling et Alain Fromager. Alex, pour entourer Jean-Pierre Daroussin, c'est bien un autre trio composé de Pablo Mira, Guillaume Meurice et Juliette Arnaud par ordre d'apparition. Puisque me voici de retour du Mexique, je pensais que c'était bien de vous présenter ce que je viens d'adopter. « C'est un cactus. » Le journal de presque 17h17. « Comment il fait ça ? V'là qui crache ! Il a les tons qui pèrent ! » Et on commence par les titres. La ministre de l'écologie, Elisabeth Borne, elle a affirmé que parmi tous les polluants recherchés, aucun n'était présent dans l'air que respirent les Rouennais. Ah, donc elle est en train de nous dire que les polluants relâchés par l'incendie, ils ont disparu comme le coffre de Benalla. Pas de chance. La préfecture de Normandie a publié la liste des produits stockés dans l'usine Lubrizol. Oui, il y a tellement de noms de produits chimiques inconnus qui font peur, on dirait la liste des ingrédients d'une cartouche Malboro. Et les brefs ? Oui, je publierai la liste des brefs que j'ai en stock, mais bon, on aura peut-être passé le temps. C'est classé Céveso aussi. Oui, oui, c'est drôle. Et on commence par la politique. Oui, Agnès Buzyns, la ministre de la Santé, était l'invité du 8h20 sur France Inter et Léa Salamé lui a demandé si c'était vrai qu'elle avait demandé 800 millions d'économies aux hôpitaux. 800 millions d'euros, ce n'est pas d'économies. C'est que par rapport à la tendance des dépenses, c'est des dépenses que nous souhaitons ne pas faire. Ce ne sont pas des économies, ce sont des dépenses qu'elle souhaiterait ne pas faire. Et c'est la définition exacte de l'économie. Je ne sais pas quoi vous dire. Comme disait Bernard Maris, l'économie est censée être la science du partage, je le rappelle. Autre invité à 7h50 ce matin, Jean-Marie Le Pen qui s'est exprimé sur Éric Zemmour en des termes forcément élogieux. Et ça, c'était très très malin. Plutôt que d'inviter à s'exprimer en direct quelqu'un qui a été condamné pour appel à la discrimination et provocation à la haine, on a invité quelqu'un qui a été condamné pour provocation à la haine et appel à la discrimination. Jean-Marie Le Pen qui nous a presque attendri. Marine Le Pen, selon moi, a tort, a souhaité assister aux cérémonies d'obsèque de Jacques Chirac et elle a reçu en retour de courrier que la famille ne souhaitait pas que l'ait Le Pen. C'était un peu raciste ça. C'est ça, le racisme, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Par ailleurs, Marine Le Pen a annoncé qu'elle ne lira pas le tome 2 des mémoires de son père. Et oui, le seul truc écrit par Jean-Marie Le Pen qu'elle attend encore de lire, c'est le testament. Sans transition, la porte-parole du gouvernement, Sibendiaï, était interrogée sur Europe 1 au sujet de l'état de la pollution à Rouen. Les analyses que nous avons sur la qualité de l'air montrent qu'il n'y a pas de pollution particulière, différente de ce qu'on a dans l'atmosphère habituelle d'une ville. Et qu'est-ce qu'elle disait il y a quelques mois, Sibeth ? Elle disait « j'assume de mentir pour protéger le président », je crois. Et voilà, c'est fait, bien wèche, international. Une discussion privée de Mark Zuckerberg enregistrée à son insu à fuiter sur le web. Mark Zuckerberg, ou comme on l'appelle là-bas, le Laurent Wauquiez de la Silicon Valley. L'économie, toujours. Pernod Ricard annonce la suppression de 190 postes en France. Oui, par ailleurs, on a appris que Renault était abstinent depuis 9 mois. Coïncidence, je ne pense pas. Le gouvernement va interdire la corrida aux mineurs. L'annonce sera faite dans les semaines qui viennent. Putain, moi je pensais que c'était seulement les taureaux. Mais c'est vrai que s'ils tuent aussi les mineurs, il faut vraiment interdire... Non, c'est pour y assister. Oui, bah voilà. Allez, allez, des brèves. Oui, des brèves. Ivre, virgule, il tente d'entrer de nuit à la poste croyant que c'était un bar. Résultat, Jean-Vincent Placé milite désormais pour l'extension des horaires d'ouverture des bureaux de poste. Allez, une dernière. Etats-Unis, il donnait de la méta... Métaamphétamine. Métaamphétamine. Il faut sûrement ne pas connaître. C'est bien joué. C'est mignon. C'est pour ma mère qui écoute. De la métaamphétamine à son écureuil pour en faire un animal d'attaque. Peut-être que Macron devrait en donner à Brune Poirson. Merci Alex Vizorek. Il est 17h25 à Courbevoie et nous recevons Jean-Pierre Daroussin. On va apporter le premier thème de cette émission avec vous. Depuis deux ans, on se demandait mais à qui profiterait la suppression de l'ISF ? Contre tout attente, c'est aux 5% des plus riches. C'est vrai ? Pour l'instant. Au moment de la suppression, je vous explique. Au moment de la suppression de l'ISF, il y a un comité qui a été chargé de suivre la réforme. Ce comité d'évaluation a remis un premier rapport. Avec cette conclusion, les 5% des plus riches obtiennent un gain même de 6500 euros par an. Le rapport admet qu'il est fragile parce qu'il est basé sur seulement 9 mois de statistiques. Le ruissellement viendra donc peut-être plus tard. Mais en tout cas, ceux qui pouvaient déjà se payer un costard peuvent déjà s'en payer un deuxième. C'est déjà pas mal. Il me semble qu'il y a comme une erreur. Pardon ? J'ai plus d'argent qu'avant. Ce sont les plus-values de vos placements ? De mes placements ? Oui. Vous voulez dire qu'avec tout ce que j'ai claqué, j'ai quand même gagné 5% ? C'est-à-dire qu'on a été un petit peu prudents. Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon. C'est une mauvaise blague. C'est l'une de nos répliques occultes. Ah, si j'étais riche, bien sûr. Le film de Michel Munz et Gérard Bitton où vous donnez la réplique, Jean-Pierre Daroussin, à Roger Van Aul, me semble-t-il, qui interprète le directeur de la banque. Absolument. Alors, vous aussi, vous avez été surpris, Jean-Pierre Daroussin, non ? C'est donc la réforme de l'ISF. Rappelez-le, parce que... Oui, oui, oui. Donc, il transformait en impôt sur la fortune immobilière, a profité apparemment aux 5% des plus riches selon un rapport, premier rapport. C'est quand même assez fou. Oui, après, les mecs s'étonnent qu'on les appelle les présidents des riches. Les ultra, oui. Maintenant, ils en sont rachés. C'est pas... Bon. Donc, vous trouvez que c'est pas usurpé comme terme, alors, pour Emmanuel Macron ? Donc, la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent, maintenant, Jean-Pierre ? Ben non, justement. Vous êtes dans les sixièmes pourcents ? Non, je... Bon, il se trouve que je n'étais pas assujetti. Mais... Mais... Donc, ça va pas changer grand-chose pour moi. Mais... Quoique, finalement, l'immobilier, j'ai fait l'erreur d'acheter un appartement, tout ça. Donc, au bout d'un moment, je vais finir... Alors que j'aurais dû mettre mon argent à la banque pour que la banque puisse, finalement, prospérer. Et... Et voilà. Donc, c'est... En fait, c'est plus... Les 5% des riches sont des gens qui travaillent certainement beaucoup avec les banques. Ça doit être ça, puisque c'est principalement aux banques que ça bénéficie. Donc, ça a plutôt un cadeau aux banquiers. Ce qui est normal, puisque c'est des banquiers qui gouvernent un peu, d'une certaine façon. Coupez le micro de la personne. Donc, quand on est au pouvoir, on a plutôt tendance à vouloir faire des cadeaux aux gens qui gouvernent, puisque c'est eux qui ont le pouvoir. Donc, si on veut exercer un peu de pouvoir, pouvoir faire des lois de temps en temps, il faut, évidemment, graisser la passe. Parce que c'est pas touchant, parce qu'il était banquier lui-même au début. Mais oui, bien sûr. Alors, attention, je vais contrebalancer en disant, c'est un rapport qui avoue être à trop court terme. Ils le disent eux-mêmes, le comité. Mais ils disent combien de temps ils auraient besoin pour vraiment que ce soit un béton ou pas ? Oui, ce sera six mois avant la prochaine élection. Ce sera en 2021. Ils concèdent aussi qu'il est trop tôt pour conclure. Mais ils ont quand même fait un rapport de 300 pages. Sans doute, on va aller voir trop vite, bien sûr, des résultats. Vous avez été élevé par des parents communistes, si je ne m'abuse. Est-ce que vous, vous avez connu des périodes d'espoir, des périodes où vous avez cru possible un certain équilibre ? Ou il y a toujours eu de l'utopie ? Non, mais moi, je ne suis jamais sorti de cette période-là. Vous ne cachez pas votre espoir. Même si, évidemment, je vois bien qu'on va dans le mur à une vitesse de plus en plus vertigineuse et que ça risque de faire très mal. Mais malgré tout, peut-être qu'à un moment donné, on va se retourner. On sera allé trop loin. Peut-être qu'on va se retourner et qu'on va regarder un peu plus... On va freiner, peut-être. Aller vers un autre mur, peut-être. Un autre mur, peut-être. Un genre de flippeur avec une voiture. C'est vrai. Parfois, vous voulez dire... Vous parlez de décroissance. En tous les cas, si on se retourne... Sur le passé. Si on se retourne, je pense que c'est effectivement... Il y a quelque chose à voir de ce côté-là. Il y a quelque chose... On voit bien que la société industrielle qui nous a amené un capitalisme florissant, cette société industrielle, elle a certaines limites. On a essayé de la réguler, on a essayé de faire des choses, même si beaucoup de gens pensent qu'il faut justement que ce ne soit pas régulé pour que ça fonctionne vraiment très bien. Mais en fait, c'est faux. On parle, vous voyez, on utilise le mot ruissellement. C'est magnifique comme mot ruissellement. On a l'impression que c'est naturel. C'est comme si c'était naturel. Mais non, ce n'est pas naturel. Il faut réguler tout ça. L'argent, ça ne coule pas tout seul. Ce n'est pas naturel. Ça ne va pas aller chez les gens naturellement. Il faut faire des lois pour que ça existe. Il faut contraindre le capitalisme. Il faut contraindre... C'est bien. On fait pousser de l'argent un peu partout. C'est plutôt bien. Ça crée de la richesse. Mais la richesse, elle existe aussi avec le non-argent. Il faut créer de la richesse avec du non-argent. Jean-Pierre Daroussin, restons sur cette jolie phrase. Oui, non. Bien sûr. Mon MacBook, je ne l'ai pas acheté avec du non-argent. Oui, justement. Vous avez le micro. Il est 17h31. C'est l'heure d'appeler la police. Tant il est illégal d'être aussi beau. Je parle de vous, oui. Pablo Mirard. Pablo, mon petit ange trapu, vous revenez sur l'affaire Zemmour et vous avez décidé de soutenir le polémiste. Oui, ma louloute. Aujourd'hui, je défends publiquement celui qui a décidé de rayer de sa vie les Arabes et les Abdos. Et quand on y pense, quelle drôle d'ironie de l'histoire que cette affaire Zemmour en l'an 732, Charles Martel repoussait les Arabes à Poitiers. En 2019, ce sont les Arabes qui repoussent le cerveau d'Éric Zemmour en 732. Mais je vais vous dire, c'est son droit de penser ce qu'il pense et surtout, c'est son droit de le dire. Lui aussi, il a le droit de faire du mal à l'image des Arabes. Ce privilège ne doit pas être le monopole de Samy Nasseri parce que franchement, franchement, si en France, aujourd'hui, on n'a même plus le droit d'appeler un chat un chat. Et un musulman, un dangereux terroriste à soiffé de sang et violeur de femmes, où va-t-on ? Je vais vous dire d'ailleurs où on va. On va vers la mort de la liberté d'expression. Donc soutenir Zemmour, c'est soutenir cette liberté d'expression. Donc c'est être Charlie. Vous serez d'accord avec moi là-dessus, Charline ? Taisez-vous, Charline ! Taisez-vous ! C'est insupportable, votre attitude, là ! Aujourd'hui, vous pourrissez le débat avec votre attitude médiocre. Les auditeurs, ils le voient, Charline ! Là, j'ai des messages, je reçois des messages, je vous lis, je vous lis. Poussin, n'oublie pas d'acheter du mascarpone. Bon, ça, c'est ma maman. Mais quand même, Charline, quand même. Pardon. C'est infernal ! Allez. Ce sont des gens comme vous, Charline, des gens des merdias, qui exagéraient sans cesse en osant qualifier le discours de Zemmour, de xénophobe, sans jamais apporter de contrepoints. Tiens, tenez, moi, je vous ai fait une compile de tous ces messages où ils véhiculent un message positif fait rassembleur Zemmour. On y va. Bonjour. Voilà. Donc, vous voyez, il faut arrêter de toujours noircir le tableau, de traiter les gens de racistes. Zemmour, il parle rude. C'est vrai, mais ce n'est pas un raciste. D'ailleurs, j'aimerais qu'on écoute Gilles-William-Golnadel, avocat et sosie capillaire de Margaret Thatcher, sur AMC. C'était le 1er octobre. Ce n'est pas parce que vous êtes condamné pour avoir proféré des déclarations qui sont racistes que vous êtes racistes dans votre entier. Ben oui, Zemmour, il n'est pas raciste dans son entier. Il est raciste de 10%. C'est son mollet qu'aiment pas les Arabes. Je vais même aller plus loin. Moi, quand je le vois, Zemmour, je vais vous le dire, ça va vous choquer, mais moi, je pense à Rosa Parks. Comme elle, Zemmour se bat pour que les minorités puissent monter dans n'importe quel bus, à condition, bien sûr, que ce bus soit en partance pour Tunis et sans retour et sans système de freinage au passage. Moi, ma théorie, c'est que le lanceur d'alerte Éric Zemmour est victime d'une injustice islamo-gauchiste aux ordres de la bien-pensance et de Rakaïlande sans... Ah pardon, excuse-moi, bingo. J'ai le bingo de droite, là, je l'ai. Ça fait plaisir ? Il me manquait pourriture de fonctionnaires, j'avais le super bingo de droite. Mais la réalité, Charlene, c'est que les gens ont peur de Zemmour parce que le discours de Zemmour se voile les yeux sur le projet politique de l'islam que Zemmour a très bien percé à jour en le comparant à une forme de nazisme. Oui, l'islam ne souhaite qu'une seule chose, c'est la grandeur de l'Allemagne. Mais ouvrez les yeux, bon sang, l'islam veut conquérir le monde. Techniquement, l'islam est partout, il suffit de sortir dans la rue pour constater qu'on n'est plus chez nous. Mon boucher, il est arabe. Mon coach de Zumba, il est arabe. Mon épicier arabe du coin, il est chinois. Bon, mais oui, mais réveillez-vous les amis, on vit à la mode arabe. Ça y est, ce midi à la cantine, on a mangé du couscous comme les arabes. Alex doit cumuler 8 jobs pour s'en sortir comme les arabes. Quant à Charline, elle prononce le mot 8 comme un blédard de Ouarzazate. C'est infernal. Allez, pour conclure, je pourrais continuer à défendre les propos de Zemmour pendant des heures. Mais normalement, il devrait bientôt le faire lui-même tous les jours sur CNews. Donc, si je devais résumer son intervention tout à fait pondérée et pertinente à la convention de la droite, je dirais « Poulala, j'ai peur, peur, haine, j'ai jamais aimé Faudel. » Voilà, un résumé. Salut. Merci, Pablo, Mira. Non, non, on est de retour pour dire merci à Pablo Mira. Vous pouvez le revoir, bien sûr, sur franceinter.fr ou sur notre page Facebook. C'est énervé. Avec un petit hommage à Pascal Proulx. Jean-Pierre Daroussin qui faisait des yeux comme des soucoupes. Mais qu'est-ce qu'il fout ? Hommage à Pascal Proulx dans cette chronique de Pablo Mira. Allez, on écoute Alani, papa, sur France Inter. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 D'ailleurs, en arrivant ici ce matin à la maison de la radio, ça puait le poney crevé. Mais c'est après que j'ai pigé. En fait, c'est parce que c'était Jean-Marie Le Pen invité de la matinale pour vendre son bouquin. Putain, Léa Salamé, quand elle fait barrage contre le Front National, elle ne rigole pas du tout. Putain, oh la vache, la prochaine fois que Robert Ménard lance une marque de fringues ou un tuto macramé, elle est là. Bon, on n'est pas là pour parler de Léa ni de Jean-Marie Le Pen, même si Chirac était surnommé 5 minutes douche comprise et Jean-Marie Le Pen 5 minutes couche comprise. On n'est pas là pour ça. On est là pour parler de catastrophes industrielles comme par exemple le spectacle de Pablo Mirin qui est placé Céveso, je vous le rappelle. Mais surtout, celle de Rouen et la fameuse usine Lubrizol où il n'y a pas lieu de s'inquiéter, on dit les autorités, avant de cracher du sang par les oreilles et de s'envoler avec les trois ailes qui l'auront poussé dans le dos. Alors, au cas où il y a un petit peu lieu de s'inquiéter quand même, je suis allé au grand congrès de la sécurité et de la protection qui avait lieu aujourd'hui. Ah, ça c'est quand même le coup de bol ! Cure des professionnels de la protection de ce genre d'usine, quoi. Et ça tombe bien, il y avait une partie du salon consacrée à la gestion de crise. Deuxième coup de bol. Et ça tombe encore mieux, je suis tombé sur une société qui a travaillé sur la crise de l'explosion à Lubrizol. Concrètement, notre société a su sécuriser avec succès la ville qui est voisine de Lubrizol à 200 mètres et qui est ni plus ni moins que la ville du petit cuivillier. Donc, vous êtes tout à fait rassuré et rassurant sur la situation ? Personnellement, je suis allé faire mon footing au parc Mansau hier soir. Je n'irai pas faire un footing aux abords du petit cuivillier, du grand cuivillier ou à Oran. Alors, non, pas rassurant. Ce n'est pas rassurant. Agnès Buzyn, elle a bien dit que la qualité de l'air ne pose aucun problème. Elle n'a pas précisé seulement si vous êtes un poil à charbon. Là, vous pouvez aller courir, il n'y a aucun souci, bien évidemment. Ou si vous êtes Michel Houellebecq, là, vous ne risquez rien. Une attaque nucléaire, une invasion de criquets musulmans, rien ne vous arrête. Alors, on enchaîne pour se rassurer avec un autre professionnel de la gestion du risque. Je crois que c'est comme souvent dans ce cas de catastrophe que c'est justement un amalgame de diverses raisons allant d'erreurs humaines, à problèmes techniques et voilà. Est-ce que vous pouvez nous rassurer quand même ? Le rire qui rassure bien, c'est le même rire que lorsque vous demandez à la direction de Radio France est-ce qu'il y a de l'amiante dans les murs ? Même rien. Alors, l'astuce, l'astuce, c'est d'encherler sur une question sur le salaire de Nagui. Normalement, ils disent non, alors je vais vous répondre sur l'amiante plutôt. Bon, alors en tout cas, pour l'instant, on n'est pas hyper rassurés. Alors, allons voir un autre professionnel. Je suis obligé d'avoir le droit de réserve par rapport à ça. C'est vrai, vous n'avez pas le droit d'en parler ? Non, c'est pas que je n'ai pas le droit de parler. Je ne peux pas me permettre de dire des choses comme ça. Ça peut être mal interprété et j'estime avoir un droit de réserve dans ce domaine. Ça ne me rassure pas des masses. Je ne peux pas me permettre. Alors, ça, c'est la technique. Je sais des trucs, mais je ne peux pas trop les dire. C'est une technique qui a été utilisée au tout début de la crise de l'Ubrizole. Quand tout le monde demandait mais quels étaient les produits qui avaient cramé, l'usine répondait non, on ne préfère pas trop vous dire en fait. Non, ça va être mal interprété. Vous n'aimez toujours pas les cancers. Non, ça va être la merde. On ne vous dit rien. On ne vous dit rien. Mais depuis, ils ont été obligés quand même de le dire. Plus de 5000 tonnes de produits chimiques qui ont cramé. C'est l'équivalent de trois pelotons du Tour de France ou de deux visages de Mick et Rourke. Alors, retournons voir les spécialistes de la gestion de crise. Est-ce qu'elle est bien gérée cette crise ? J'espère qu'elle est bien gérée mais il est certain qu'on ne dit pas toute la vérité sur ce qui s'est passé. Est-ce que bien gérer une crise, c'est dire la vérité ? Bien gérer une crise est-ce de dire la vérité ? C'est une très bonne question. Merci, merci. J'attendais une bonne réponse. En fait, il n'y a pas eu. Comme les habitants de Rouen qui attendaient ça. Alors, la maire a dit qu'il fallait que tout le monde soit solidaire de cette usine qui appartient donc à Warren Buffett, je vous rappelle. Donc, moi-même, j'ai créé une cagnotte lichie qui s'appelle « Fous-toi bien de notre gueule, gros ! » Donc, mobilisez-vous. Allez-y dessus. Mais côté gouvernement, Edouard Philippe se veut rassurant. Alors, retournons à voir la gestion de crise pour parler d'Edouard Philippe. Il doit être entouré de personnes compétentes. Il est entouré de personnes compétentes. Est-ce qu'on est sûr de cette information ? J'ai dit, il doit être entouré. C'est un devoir. Oui, oui, oui. Il est au Conseil des ministres. Donc, ça pue la compétence. Il tourne la tête, il y a Castaner. De l'autre côté, il y a Brune Poirson. Si t'es allergique à la compétence, t'es mal. Je te l'ai dit tout de suite. Et puisqu'on parle de compétence, j'ai gardé le meilleur pour la fin avec une usine qui fabrique des détecteurs de fumée qui a été victime de quoi ? On a eu un incendier également sur notre site. Et pour autant, de toute façon, les systèmes ont déclenché. Il y a un système d'incendie et là, pour prévenir et pas pour éteindre l'incendie. Le système d'incendie a fonctionné ? Bien sûr. Mais ça a quand même brûlé les détecteurs de fumée. Si vous avez le feu chez vous, ce n'est pas votre détecteur de fumée qui va vous empêcher d'avoir un incendie chez vous. Est-ce que c'est rassurant ça ? Je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur le sujet. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Surtout que c'est un exemple qui illustre parfaitement la situation d'un gouvernement censé nous protéger et qui, en plus de l'usine Lubrizol, nous en fume tous les jours. Guillaume Meurice, merci. Vous deviez d'ailleurs jouer samedi à Rouen. Les autorités sanitaires ont annulé, pas en raison de la piètre qualité de votre spectacle, mais à n'allier tous les spectacles. Mais voilà, votre spectacle est reporté. Vous jouez à Rouen le 21 décembre avec votre groupe de rock En Marche, The Disruptives. Rock Macroniste. Exactement. Ici, pas tout à côté, mais vous jouez en tout cas à Caen ce vendredi. Exactement, ça c'est maintenu. Et ça c'est maintenu. Voilà, Guillaume Meurice. Merci beaucoup. Jean-Pierre Daroussin, lui, joue au Théâtre Antoine en ce moment. C'est maintenu. Art, et on va en parler. Car Paris s'apprête à accueillir un nouveau, une nouvelle, les tulipes de Jeff Koos. Voilà, l'artiste qui vend des brôles les plus chers au monde. Et là, c'est un machin de 34 tonnes et 13 mètres de haut. Une main qui sort du sol et brandit un bouquet de tulipes ballon coloré. Voilà, c'est coloré, c'est original. Ça crée tellement l'enthousiasme qu'on ne savait pas où les mettre. Ça a pris un an au moins. Mais voilà, c'est un cadeau des Etats-Unis à la France. Une marque d'amitié après les attentats de 2015 et de 2016. Et encore, on a échappé aux autres projets de Jeff Koos. Et dites-moi alors, cette sphère-là, posée sur ce socle... Là, la sphère, c'est le projet que j'avais présenté pour la pyramide Louvre. Ah bon ? C'était une pyramide à un seul côté. C'était un projet très intéressant. C'est très original, en tout cas. Mais ça a été refusé. Refusé. Là, c'est un... Oui, là, c'est le projet que j'avais fait pour la géode de la Villette. La Villette, oui. Une sphère pyramidale. Bien sûr, c'est évident. C'est un projet qui s'est refusé. Refusé. Et là, vous reconnaissez bien sûr les... C'est la colonne de Buren. Colonne de Buren, bien sûr. Je reconnais là. Et mon projet était allé beaucoup plus loin. Et sinon, vous êtes en mauvais terme avec Buren ou... Ah non. Buren est un ami très cher. D'ailleurs, tous les soirs, je dors avec un pyjama qu'il m'a dessiné. C'est pas Yasmina Reza. Alors, ça nous fait furieusement penser à art et à l'élément modificateur de la pièce. Qui, ce tableau tout blanc. Est-ce que c'est le même type de réaction qu'ont beaucoup de gens à la vue de ce cadeau de Jeff Koons et des Etats-Unis à Paris ? Non, à toutes les époques, des artistes sont contemporains. On fabrique de l'art tout le temps. De la musique, vous en avez passé tout à l'heure, du rock, vous faites du rock, machin, tout ça. Il y a, alors, évidemment, dans les arts plastiques, l'évolution, le travail, le regard de certains galeristes, la façon dont les gens arrivent à décider de la qualité ou de la non-qualité de quelque chose, c'est ce qui fait la différence. Et ce qui fait la différence surtout, c'est l'argent qu'on peut mettre. Quand on met beaucoup d'argent, ça veut dire qu'il y a beaucoup de reconnaissance. Donc, c'est aussi encore une histoire de domination. C'est encore une histoire de dominants, dominés. Et donc, il y a une certaine catégorie d'art qui se sont arrogés les riches, je dirais, d'une certaine façon. Et ça leur permet d'exercer, là aussi, une domination sur le goût, de déterminer qui est-ce qui représente l'art contemporain. Une sorte d'art spéculatif. Oui, et donc ça, évidemment, les riches, parfois, ils se font avoir. Ils ne gagnent pas à tous les coups. Même si le principe... Les pauvres non plus. Les pauvres non plus. Ça, c'est sûr. Mais en tous les cas, parfois, ils sont victimes d'escrocs. Et donc, c'est là-dessus dont on peut rigoler. Vous prenez plaisir à aller voir une exposition d'art contemporain où vous avez ce même réflexe qu'à votre personnage, quelque part, de dire, bon, ça, vraiment... Non, moi, je suis un peu quelqu'un de curieux de savoir ce qui se passe dans mon époque et tout ça. Donc, évidemment, non, j'aime bien aller voir qu'est-ce que je ressens devant un peintre que je ne connais pas, qui n'est pas répertorié comme étant quelqu'un qui est quelqu'un qui essaye d'émerger parce que c'est difficile aussi d'émerger, d'avoir un discours, d'avoir un concept, quelque chose, d'accompagner son travail de parole, qui arrive à passer et de toucher au bout d'un moment un large public. c'est très difficile, surtout au niveau de la peinture, de la sculpture, tout ça, même la musique, ça commence à être de plus en plus difficile. La littérature, regardez, les gens lisent de moins en moins, donc à un moment donné, le niveau baisse parce que les éditeurs, il faut qu'ils continuent à vendre une certaine masse et donc pour ça, on tire vers le bas la qualité puisque les gens disent le cinéma, c'est pareil, le cinéma, on tire la qualité vers le bas pour que ça continue à fonctionner, pour que l'industrie continue à s'alimenter et que le commerce fonctionne et que l'argent circule. Donc on tire la qualité vers le bas et donc d'un certain niveau qui sont des niches un petit peu élitistes, c'est un peu le contraire. On essaye de faire, on essaye au contraire de montrer qu'on a, ce n'est la conscience que non, on favorise aussi quelque chose qui est une niche un petit peu élitiste mais bon, voilà, à quoi ça sert, je ne sais, ça circule à toutes les époques ça a été comme ça, James Coutts il fait son truc, je suis passé devant tout à l'heure, c'est encore enveloppé, on ne le voit pas. C'est encore joli vous voulez dire. C'est Christo qui a payé l'enveloppe. Voilà, un cadeau, un cadeau quand même à 3 millions et demi d'euros parce qu'il a fallu le fabriquer et le poser. Donc heureusement, il y a des mécènes et à l'époque, le monde avait titré James Coutts nous offre des fleurs mais il faudra payer le vase mais ça ne coûtera rien aux contribuables. Il y a des mécènes qui trouvent que... Oui et puis même ça peut rapporter apparemment puisqu'il a cédé les droits. Oui, les droits de reproduction. Encore faut-il avoir envie d'acheter des cartes postales avec le brol dessus, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, si ça se vend et que ça se décline et que ça se vend, attention, il y a quand même 80% des bénéfices qui iront aux associations des familles de victimes des attentats. Donc voilà, si vous achetez la carte... Vous en avez dit tellement de mal que je n'en vais pas acheter les cartes. Et bien voilà, je n'ai pas acheté, c'est moche. Vous parliez de littérature, alors il n'y a peut-être du cash flow pour l'éditeur mais pas pour l'auteur, n'est-ce pas Juliette Arnault ? Non, alors c'est Raide, un livre qui s'appelle Putain, c'est sobre, c'est un seul mot mais c'est Raide parce que ce n'est pas putain l'interjection comme dans putain, j'ai marché sur un tout petit Lego mais putain comme le métier, le plus vieux paraît-il, le métier qui a participé des grandes heures de la littérature, sans lui, pas d'Odette et donc pas de Swan et de Recherche du Temps Perdu, pas de Nana, pas de Manon Lescaux, pas d'Esther avec ses splendeurs et ses misères de courtisane, toutes ces femmes que je viens de citer ont fait la putain, toutes ces femmes de papier écrites par des hommes Marcel, Émile, Antoine François ou Honoré. Et donc putain s'inscrit dans une vraie tradition littéraire sauf que celui-là de livre il est écrit par une femme et que cette femme n'est pas de papier et que sa chair c'est ce qu'elle raconte dans ce livre qui date de 2001 et que j'ai loupé à sa sortie et qui fit scandale. L'écrivaine Nelly Arcand fit le tour des médias, une toute jeune femme québécoise aussi jolie que blonde et elle ressemble à l'âge tromphète, d'ailleurs elle parle comme ça d'elle dans le livre et à l'époque on ne parla peu ou prou que de ce vieux métier qui est celui de putain et de son physique à Nelly Arcand, très jolie et on laissa de côté la littérature, c'est dommage. Parce que putain c'est de la littérature et pas la plus aisée en plus. Nelly Arcand nous donnait à lire tout sauf une confession ou un moyen de se rincer l'œil à peu de frais. C'est de la littérature cette transe piégeuse, cette litanie avec sa petite musique qui est exactement celle que tous les auteurs cherchent mais celle-là elle est sans refrain, c'est un souffle qu'on voit vivace sous nos yeux de lecteurs mais qu'on comprend empêché quand la tromphète doit vivre comme un vinyle qui serait rayé. Le mieux c'est que vous l'entendiez un peu et je la cite. Je n'ai pas encore parlé de l'argent qui remplit ma vie de choses à acheter, à repeindre et à réaménager. Je ne vous ai pas dit qu'avec cet argent je peux m'occuper de moi comme je l'entends à chaque instant faire mousser mes cheveux à l'infini avec un nouveau shampoing, courir les chirurgiens, entretenir cette jeunesse sans laquelle je ne suis rien et cette blondeur qui donne un sexe à mes regards. Cette jeunesse sans laquelle je ne suis rien. Pour mémoire, Nelly Arcand, cette femme, elle est dans la vingtaine quand elle écrit ça. Et si vous êtes tenté de vous offusquer, de la trouver idiote, de ne pas savoir lutter contre la tyrannie de la beauté et de la jeunesse, j'appelle à la barre Jojo Brassens et sa chanson sur Saturne, le dieu fort inquiétant qui préside aux choses du temps. Il décrit la femme qu'il aime, femme vieillissante et à sa manière, Jojo pense célébrer sa beauté en disant, et je le cite, c'est pas vilain, les fleurs d'automne et tous les poètes l'ont dit faux ! Mensonge, menteur, très à table, fake news ! C'est jamais ça que les poètes racontent, à part Moustaki et Vizorek bien sûr ! Et Néliarcan le sait bien parce que c'est une grande lectrice alors elle l'écrit et elle le fait comme une poétesse. Après Putain, Néliarcan a continué à écrire et puis en 2009, elle s'est suicidée, elle avait 36 ans. Dans Putain, elle écrivait les mots suivants « Je pourrais vous décrire la beauté du monde si je savais la voir, mais je suis trop occupée à mourir. » À l'occasion de cette réédition, augmentée de préface et de postface édifiante, on comprend qu'il n'y avait rien de vin dans l'écriture de Néliarcan, rien de fabriqué, rien de décoloré ou esthétisé et s'il est trop tard pour elle, il est encore temps pour son oeuvre. Merci, bisous, merci. Merci Juliette Arnaud. Vous pouvez rappeler toutes les références du livre ? Elle s'appelait Néliarcan, son bouquin s'appelait Putain, il s'appelle toujours Putain et c'est chez Seuil. Et on le lit différemment aujourd'hui alors ? Oui, parce qu'elle ne cesse d'invoquer l'idée de la mort et que ça n'était pas vain. Merci Juliette Arnaud. Une chronique qu'on pourrait écouter bien sûr en podcast ou sur franceinter.fr. J'ai entendu la porte de ce studio grincer. Oui, parce que c'est l'heure du sketch. En fin d'émission, Jean-Pierre Daroussin propose un sketch à l'invité et on voulait faire une sorte de nouvelle version d'art et on s'est dit on va vous amener un ami de 20 ans peut-être parce qu'on en a un dans l'équipe. On a Hippolyte Girardo, bonjour. Bonjour. Vous connaissez bien l'invité. Oui, parce que c'est aussi incompréhensible quand il parle que moi. C'est ce que je me suis dit sur Jeff Cools. Vous êtes vis-là, vous êtes vis-là, ils sont copains. Je vous vois bien venir. Exactement. On vous a donné le texte et on a essayé de faire rentrer l'actualité dans cette logique de art. Vous êtes des amis de 20 ans, vous allez rendre visite l'un à l'autre et vous découvrez non pas un tableau blanc mais quoi. Mon ami Hippolyte a acheté le livre de Jean-Marie Le Pen. C'est un livre noir, très noir. Mon ami Hippolyte est un ami depuis 20 ans et même plus que ça. C'est un garçon qui a bien réussi. Il est comédien. Oh, mais c'est Dada. Appelle-moi Jean-Pierre, je vous préfère. Oui, bon, qu'est-ce qui ne va pas ? C'est quoi ce livre que tu as acheté ? Quoi ? La radio pour les nuls ? Non, l'autre. Ah, l'autre, c'est des mémoires. C'est un type qui a vécu plein de choses au 21e siècle. Mais ce n'est pas un type. Ah bon ? C'est Jean-Marie Le Pen. Ah, mais tu le connais. Cher, 22,90. Hippolyte, tu n'as pas acheté ce livre en 22,90. Mon vieux, c'est le prix sur Amazon. Tu as acheté cette merde. 22,90 ? Mon ami Jean-Pierre, qui est un garçon intelligent, garçon que j'estime depuis longtemps, une belle situation, un César, un Molière, fait partie de ces gens que le cinéma a complètement perdu. Depuis cette relation avec Angelina Jolie, il a développé une arrogance stupéfiante. Tu l'as lu ? Sûrement pas. Alors, comment peux-tu juger ? Excuse-moi, mais je préférais que tu me dises que tu as perdu un pari. Non, justement. Quoi, justement ? Eh bien, je l'ai acheté pour découvrir sa plume, son regard sur le monde qui nous entoure. Tu n'as pas besoin d'acheter son livre pour découvrir son regard sur le monde. Il suffisait de fermer un oeil. Quel trait d'esprit ! Tu devrais travailler sur France Inter, toi. Et qu'est-ce que tu vas faire ensuite ? Tu vas le poser au-dessus de ta cheminée ? Je vais sans doute le faire dédicacer, t'inquiète. Non, c'est pas possible. Pas toi ! Mon ami Ippolyte me trouve trop fermé. Moi, je trouve qu'il perd pied depuis qu'il fréquente Pablo Mirra. Et ce sera quoi, la prochaine étape ? La quenote de Zemmour ? Oh, mais ça y est, ça y est, tu exagères tout. Eh bien, après, peut-être, je vais le chroniquer, ce livre, par Jupiter. Voilà. Alors, ça va. Quoi, ça va ? Mon ami Ippolyte a toujours aimé parler. Il a une belle voix, il le fait clairement. Et chaque mot est bien prononcé. On ne peut pas le confondre avec un autre. En revanche, j'ai mis bout à bout et il n'a jamais été très clair. Et mon ami Jean-Pierre, après 20 ans et plus, me connaît bien. Merci, messieurs. Et merci à Rojane qui est arrivée dans le sketch de manière surprenante. Jean-Pierre Darussin, Jean-Pierre Darussin, Hippolyte Girardot. Vous avez bien sûr... Vous êtes très bien dans votre émission, Jean-Pierre Darussin. Vous avez bien sûr tourné ensemble. On a affiché une photo dans ce studio. Ça, c'est le film de Jean-Pierre. Ça n'est pas radiophonique, alors décrivez-nous peut-être. Il nous reste une trentaine de secondes. C'est une petite scène entre deux frères. Dans le film que vous avez réalisé, J'ai réalisé un film qui s'appelle Le Présentiment d'après un auteur qui s'appelle Emmanuel Bov. Et Hippolyte faisait mon jeune frère dans ce film et il essayait de me ramener dans la famille, au sein de la famille parce que je... Vous égariez. Oui, je me suis égarie. Une espèce de retraite. Les frangins réunis donc. Merci beaucoup Jean-Pierre Darussin d'avoir passé cette heure avec nous. Vous êtes au Théâtre Antoine dans Art, la pièce de Yasmina Reza mise en scène de Patrice Kerbrat avec Charles Berling et Alain Fromager. Théâtre Antoine, je l'ai dit. C'est à 21h du mercredi au samedi et le samedi vous rejouez, vous jouez aussi à 16h et le dimanche à 16h également. Merci beaucoup, merci à tous les amis. Merci Pauline Girardot, bien sûr, Pablo Mirage, Guillaume d'Arnaud, Alex Guillaume. A demain où nous recevrons le chanteur Arnaud. Qui c'est ? Un chanteur moderne. C'est un prophète. Marie, infirmière, ne peut pas se permettre d'être en panne. C'est pourquoi GMF dépanne votre voiture 24h sur 24, même en bas de chez vous. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF.